Bonjour mes amis cyclistes, je suis dans le froid, je suis parti déjà au Pôle Nord pour préparer les rênes, pour préparer le traîneau, pour préparer tous les cadeaux, les vélos, tout ce que vous attendez, tout ce que vous avez demandé. Je voulais vous parler de lecture aujourd'hui. Deux livres que je vais vous présenter, il est encore temps de les commander pour Noël, je vous les apporterai, peut-être. Il s'agit d'un livre de Caroline Segoni, notre collaboratrice sur Radio Cyclo, qui s'appelle « Notre tour à cette roue », c'est « Graines de baroudeur », elle l'a écrit sous le nom de « Graines de baroudeur ». Elle est partie il y a quelques temps avec son mari, avec ses enfants. Ils sont tous partis, les enfants étaient jeunes, ils sont partis pendant quelques mois, près de 8000 kilomètres sur toute la France, plein, plein, plein d'anecdotes. D'où est née l'association « Graines de baroudeur » et Caroline a eu l'idée d'écrire ce livre. Vous verrez, elle vous explique comment elle est partie avec des jeunes enfants, je ne vais pas dire à l'aventure, mais presque. Voilà, c'était un petit peu préparé. Elle retrace tout ce périple avec mari et enfants. Plein d'anecdotes, vous verrez. Donc, je vous mets en bas le petit lien pour commander ce livre. Il est encore temps pour Noël, soit pour l'acheter pour vous, soit pour l'offrir. Et puis, il y a un deuxième livre. Je me tourne, je me mets dans le traîneau. Voilà, c'est écrit par André Baudin et Julien Camille. C'est un livre qui s'appelle « Côte d'Azur, terre de cyclisme ». Vous vous rappelez, le Tour de France, cette année, est parti de Nice sur la Côte d'Azur. Il y avait beaucoup de monde sur les routes, trois jours sur Nice. Et puis, la Côte d'Azur, il y a eu beaucoup, beaucoup de grands coureurs, des anonymes, mais aussi de grands professionnels. Tout ça est retracé dans le livre. On parle évidemment de René Vietteau. Julien Camille en a fait un film. On parle de Lucien Heimard, qui était un grand coureur des années 60, 65. On parle de Richard Viran, du Var. On parle du Tour du Haut-Var. On parle de plein, plein, plein de courses qui ont lieu. Le Paris-Nice, qui arrive évidemment sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'est une terre de cyclisme. Voilà. Ces deux livres, si vous avez envie d'offrir, si vous avez envie de lire pendant les fêtes, écoutez, ne vous privez pas. Faites-vous envoyer Côte d'Azur, terre de cyclisme ou notre tour à cette roue. Vous ne le regretterez pas. Allez, moi, je continue. Je continue mes petites préparations. On se voit le 24 et le 25. Peut-être que si vous avez commandé le vélo, peut-être que je vais passer chez vous par la cheminée. Vous amenez le fameux vélo. Allez, à plus.